Bonjour Pierre-Marie. Bonjour. Tu es le CEO d'A5. Tout à fait. Nous avons quelques questions pour Bitcoin.fr. La première est avec l'activation de Segwit. Est-ce qu'il va y avoir plus d'engouement pour Lightning ? Concrètement, est-ce qu'on a hâte que ça sorte maintenant ? Je pense que depuis l'activation de Segwit, effectivement, qui était un point bloquant pour Lightning, beaucoup d'utilisateurs nous demandent quand est-ce qu'enfin ils vont pouvoir voir une application en production. Notre priorité pour l'instant, c'est toujours, et ça a été depuis un an, de se mettre d'accord sur un standard avec les différentes équipes qui travaillent sur le sujet et auxquelles on collabore également. Parce qu'on pense que pour pouvoir réussir à lancer Lightning dans de bonnes conditions, il faut que tout soit vraiment compatible, il faut qu'il y ait un standard. Sinon, ça ne permettrait pas d'avoir un réseau qui aura le maximum de valeur pour tout le monde. D'accord. Est-ce que la prochaine étape, c'est l'interopérabilité des trois principales implémentations ? Effectivement. Donc ça, on en parle depuis longtemps et on travaille sur le sujet depuis vraiment maintenant quasiment un an. Et on arrive au niveau des spécifications qui s'appellent les BOLT et auxquelles notamment collaborent Lightning Labs, Blockstream et nous. On arrive maintenant aux dernières étapes de la convergence. Donc ça devrait aboutir assez rapidement. Et en termes pratiques, on est vraiment très très proche de pouvoir faire une première démonstration de paiement inter-implémentation. Donc imaginez un paiement qui passerait par Eclair, par exemple, LND dans ces Lightning Labs et C-Lightning de Blockstream. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'assurer avec vraiment un bon niveau de confiance qu'il n'y aura pas de split dans le réseau Lightning, qu'on pourra faire un paiement en passant par n'importe quelle implémentation et que ce sera le plus utilisable pour tout le monde. D'accord, super. Une démo est sortie sur Android. Premier retour, quels sont les feedbacks que vous avez obtenus et surtout, quels sont, vous, vos feedbacks sur cette première démo ? Alors le but de cette démonstration, c'était vraiment... En fait, il y a plusieurs défis qui sont liés à Lightning. Il y a le routage qui est assez connu. Un autre défi, c'est vraiment l'utilisabilité. La possibilité pour des users qui ne sont pas forcément très techniques, très experts, de pouvoir réaliser des paiements de manière vraiment en pratique faisable. Ce qu'on a essayé de faire avec l'application, c'est de donner un exemple, un premier essai pour aboutir à un wallet qui soit user-friendly ou au moins un petit peu user-friendly. Et les retours qu'on a eus, pour l'instant, il y a eu quelques difficultés. Tout n'était pas parfait, mais on avait quand même eu quelques milliers de téléchargements et des milliers de personnes ont pu acheter un café virtuel sur Starblocs dans de bonnes conditions. Donc c'est quand même plutôt satisfaisant pour nous. Ok. Super, merci beaucoup Pierre-Marie. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada